bonjour à tous bienvenue sur fait main le podcast de la communauté do it yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs je suis mélanie la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode depuis un an et demi j'ai reçu à mon micro des créatrices et créateurs qui travaillent le tissu le papier le fil qui créent des do it yourself mais aussi des illustratrices des aquarellistes à chaque fois c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont ils ont fait leur métier aujourd'hui c'est la deuxième partie de l'épisode feuilleton que je vous propose avec mon invité anne claire du compte instagram sale andre si vous n'avez pas encore écouté la première partie je vous invite à arrêter cet épisode et à lancer la première partie dans l'épisode 52 pour que vous écoutiez l'histoire dans l'ordre cette deuxième partie a donc été enregistré fin septembre 2020 et anne claire nous raconte dans cet épisode le cheminement pour la création de son livre d'aquarelle et les débuts de la collaboration avec mélanie jean agent littéraire allez je vous en dis pas plus place à l'épisode alors anne claire bonjour on se retrouve quasiment deux mois et demi après notre premier enregistrement on est fin septembre et on se refait un petit point projet livre oui bah surtout que là ça quand même ça met du temps à décoller parce qu'avec les vacances d'été forcément tout est un peu ralenti mais là depuis deux semaines ça s'est vraiment accéléré les choses deviennent très très concrètes et aussi très très stressante alors justement en termes d'organisation peut-être dans un premier temps comment tu comment tu arrives à jongler alors là bon c'est encore un peu le début si tu dis que ça fait deux semaines que tu as repris parce que trois semaines en fait trois semaines avec la rentrée mais ouais c'est en fait oui on peut dire ça fait quasiment trois semaines mais ça fait deux semaines que j'ai eu vraiment des directives passives que j'ai eu mon contrat que je n'ai pas encore signé ça je t'en reparlerai après et voilà donc c'est vrai que ça fait oui on peut dire trois semaines quand même ouais donc c'est pile au moment de ta rentrée de ta rentrée scolaire parce que donc on s'en souvient t'es enseignante donc du coup toi qui voulais un petit peu avancer cet été profiter de l'été est-ce que tu as pu avancer comme tu as voulu alors en fait j'ai eu un moment donné où j'ai beaucoup avancé dès vous juillet donc j'ai fait tu vois j'ai commencé à réfléchir à mon plan j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais peindre comme élément dans le livre tout ça j'ai fait des brouillons et j'ai fait j'ai tapé en fait les pas à pas de mes éléments pas à pas de la rose pas à pas du truc et après je me suis arrêtée parce que j'avais plus de enfin j'ai eu l'éditrice la dernière fois le 17 juillet qui m'a donné des infos comme ci comme ça mais et après plus de nouvelles pendant plus d'un mois donc au bout d'un moment je me suis essoufflée en fait de ne pas avoir d'échange en fait ouais et tu est-ce que tu craignais de ne pas partir dans la bonne direction voilà je craignais aussi je me suis dit je vais faire que des brouillons parce que imagine parce qu'en fait je dois peindre mes planches sur du papier bon on a choisi le papier donc ça va être du papier artesa ça on l'avait choisi mais en fait sur il faut que je me fasse un gabarit pour marquer les la taille du livre pour peindre à l'intérieur et en fait moi j'ai eu une pression en mode est-ce qu'il faut que je peigne exactement où ce sera mis sur le livre j'avais pas compris ça paraît évident mais je l'avais pas compris c'était c'est que ça va être retravaillé sur photoshop mais mon éditeurie ça avait quand même été assez formel là-dessus elle m'a dit faut vraiment que tu peignes comme si c'était la page du livre et tout alors je me disais mais où est-ce que je mets les éléments je t'aide pas les mettre le choix et tout et comme je n'avais pas moyen de la contacter pendant pendant ses vacances en fait pas enfin pas beaucoup puis je voulais pas l'embêter non plus bah je me suis dit je vais pas peindre les trucs finaux vraiment faire que des brouillons et rédigés parce que la rédaction mais rien ça demande vachement de concentration donc en fait j'ai fait au brouillon j'ai regardé comment je faisais chaque élément puis j'ai tapé j'ai enfin voilà donc j'ai j'avais tout était à peu près fait mais c'était mais il n'y avait rien qui pouvait être rendu à part les écrits mais au final là où je me suis rendu compte c'était une grosse déconvenue justement début septembre c'est que j'étais toute contente de tout ce que j'avais écrit mais mon éditeurie m'a dit oui mais c'est bien gentil mais moi il me fait des visuels ah d'accord donc du coup j'avais pas un quel j'avais quand même pas un fin août quelques visuels parce que je me suis j'ai j'ai eu un moment de stand by en fait début juillet fin juillet début août et j'ai pris des un peu des vacances quand même mais j'ai du mal à déconnecter à vrai dire j'étais pas totalement déconnectée de ça mais bon et puis fin août j'ai eu un regain de d'idées je me suis dit allez tu vas continuer à avancer donc j'ai commencé à réfléchir à à des compos j'ai commencé à taper des trucs sur le sur la méthode tu vois sur tout ce qui va être le cahier en gros le cahier de pratique quoi et j'ai mis maman ma maman à contribution en mode tu vas tu vas faire ton enfin elle sait pas faire d'aquarelle donc j'ai dit tu vas faire un cours avec moi elle en a fait un ou deux et ça m'a permis de voir les erreurs basiques en fait qu'on peut faire donc j'ai noté tout ça enfin j'ai beaucoup bossé là-dessus et j'ai quand même je me suis quand même lancé à peindre quelques pas à pas et quelques compos donc ça une fois que j'étais lancé ça allait parce qu'en fait j'avais un gros stress c'était en mode si je commence à peindre et que ça va pas je vais devoir recommencer puis tu dis le truc il va être à jamais dans un livre ce que je suis en train de prendre là ça va être à jamais tu vois dans un bouquin reproduit je sais pas combien d'exemplaires en chambre tu vois je me mettais une pression mais normal je pense mais oui normal donc voilà je me suis organisée un peu j'ai beaucoup noté dans des carnets dès que j'avais une idée je l'ai noté et heureusement parce que moi l'ordinateur je suis pas après j'ai rédigé à l'ordinateur mais je lui ai fait pas confiance la preuve en est la semaine dernière mon ordi m'a lâché en pleine rédaction donc donc voilà donc c'est vrai que je suis contente d'avoir pris des notes tu sais je me montre est ce que des listes enfin je fais beaucoup de listes incarnées sur les différents éléments qu'on va mettre dans le livre le compo dès que j'ai l'éditrice au téléphone je regarde les listes je me fais un plaisir de barrer quand c'est fait donc voilà et puis puis voilà mes niveaux organisation maintenant avec le travail tu veux dire c'est ça que je veux en faire en fait de base ouais ouais par rapport à ton activité pro celle qui te nourrit au quotidien c'est ça bah en fait c'est compliqué mais faisable sachant que dans l'emploi du temps d'un prof t'as quand même globalement des une au moins au moins une demi-journée bah déjà il y a le mercredi après-midi mais bon je récupère mon fils donc c'est un peu restreint quand même mais t'as au moins une autre demi-journée et moi j'ai presque deux demi-journées en fait j'ai mon lundi après-midi et mon jeudi matin le jeudi je reprends à 13h donc faut quand même que je mange très tôt sachant que mon fils va chez la nounou sur ces moments-là bah je sais que je les consacre à la rédaction du livre qui va devenir chaud c'est quand j'aurai des copies là faudra que je reste les copies le soir pour pouvoir avoir vraiment ces temps-là libérés qui sont censés être des temps où tu fais tes copies juste et pour vraiment libérer pour le livre là tu vois c'est l'exemple typique d'aujourd'hui il faut faire face à plein d'imprévus c'est à dire que j'avais mon lundi en fait tous mes lundis ont été foirés là depuis la rentrée mon premier lundi je devais avoir la discrice au téléphone en fait à 15h30 elle m'appelle bah en fait je peux pas t'appeler aujourd'hui je suis en revenant bon grosse décontenue parce que moi c'était j'attendais ses premiers rendez-vous tu vois pour lui dire tout ce que j'avais fait tout bon deuxième lundi j'avais bon c'était super mais j'ai fait une session d'art thérapie ça a duré deux heures et demie c'était super avec création intuitive donc lorraine si tu passes par là du coup voilà mais c'était super mais du coup bah j'ai pas j'ai pas travaillé pour mon livre et aujourd'hui mon fils est malade alors que je devais travailler sur mon livre cet après-midi donc voilà c'est pour dire que voilà on a des temps libres mais des fois bah la vie nous rattrape et c'est pas évident donc j'essaie de ne pas me mettre trop de pression mais je crois que je vais clairement me faire un rétroplanning jusqu'en décembre parce que je dois rendre tout en décembre début décembre bon donc là on est fin septembre ça te laisse octobre novembre ouais ça te laisse deux gros mois on va dire deux gros mois avec une bonne semaine de vacances parce qu'il y a un peu partir aussi donc bon mais mais je pense que je peux y arriver mais il y a trois jours je t'aurais dit je vais pas y arriver tu vois c'est c'est les montagnes russes émotionnellement surtout moi qui suis une grosse stressée depuis toujours sur est-ce que je vais arriver à faire des choses dans les temps parce que j'aime bien être en avance c'est une qualité un défaut parce que quand t'es en avance après des fois je me dis oh bah moi des fois je me dis oh je des fois c'est débile mais tu vois quand je suis au travail et que je vois que j'ai fait genre les photocopies qu'il fallait que je suis en avance et je me dis oh là je suis trop forte heureusement que j'ai fait ça des fois je me remercie moi même mais des fois je me dis mais ça m'a donné une pression parce que je suis bien contente de trouver ces photocopies faites mais au moment où je les ai faits je me suis sûrement mis la pression en mode faut que je m'avance tu vois ouais c'est un peu là c'est un peu bah je pense c'est un truc du karma tu vois faut que je travaille cet aspect de moi et là ça me fait travailler beaucoup parce que c'est vraiment que j'apprenne j'ai l'impression que j'en fait il y a quelques jours là je me suis apaisée tu vois depuis deux jours pourvu que ça dure mais ce week-end enfin la semaine dernière j'étais vraiment la métaphore de jongler c'était je jonglais mais je n'avais pas le droit de lâcher une balle quoi en fait j'avais vraiment l'impression d'être ce que je dis tout le temps en ce moment je dis j'ai un emploi du temps au cordeau c'est à dire il faut vraiment que là ça soit fait au moment où c'est prévu sinon il n'y a pas d'autre moment pour rattraper bah là la preuve je me dis bah la preuve que si puisque là là je vais sûrement pas beaucoup avancer cet après-midi mais il n'y a pas le choix quoi je vais réussir à rattraper je me suis un peu plus avancée ce week-end en fait même si je me fais un retrouve la nuit je ne le tiendrai pas bon alors perd pas de temps en faire ouais mais ça me rassurait bon tu as commencé à en parler un petit peu autour de toi et notamment sur instagram tu nous dévoiles dans les stories pour les amis proches tu dévoiles des petites choses au fur et à mesure sur la préparation du livre et donc c'est super cool d'être un peu dans ces coulisses là bah ouais c'est ce que je me suis dit ouais ouais moi j'aurais en fait en fait souvent bah c'est ce que je fais beaucoup dans sur insta c'est je me dis qu'est-ce que moi en tant que consommatrice du contenu on va dire j'aurais aimé voir et clairement ça c'est un truc que j'aurais aimé voir clair c'est clair c'est pour ça aussi que ça nous plaisait bien tous les deux de faire cet épisode en plusieurs fois pour avoir un peu les processus différents au fur et à mesure du temps et alors là justement au niveau un peu plus contractuel les liens avec la maison d'édition comment comment ça a avancé est-ce que il y a eu des petits moments peut-être un peu de flottement bah comme je disais donc il y a eu les vacances où moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi long moment sans nouvelles quoi mais l'éditrice m'expliquait que bah avant de partir en vacances c'est le rush parce que c'est tout bouclé et au retour des vacances c'est le rush parce que c'est tout rouvrir en gros donc c'est vrai mais moi je connais pas l'entreprise après voilà mon mari m'a dit mais si voilà t'es en train de découvrir le monde de l'entreprise et c'est vrai que moi en tant que prof enfin je suis habituée à travailler beaucoup seule j'ai quelques directives voilà bien sûr mais je travaille beaucoup à mon rythme seule quoi donc c'est vrai que c'est un peu bizarre d'être tributaire d'autres personnes pour avancer je pense que ça c'est un truc aussi sur lequel j'ai besoin de comprendre parce que j'avance mon rythme n'est pas forcément celui qui convient à l'ensemble donc c'est pour ça que lors du premier rendez-vous que j'ai eu en septembre avec mon éditrice où vraiment je lui ai montré ce que j'avais fait bah sur le coup j'étais vexée parce que elle m'a dit que c'était bien mais elle m'a pas moi je m'attendais à ce qu'elle me disait bah c'est super t'as vraiment bien avancé mais en fait je crois que j'ai pas avancé sur ce qu'elle pensait ouais tu vois j'ai avancé moi sur les écrits elle a pensé sur le visuel mais c'est que dans ma tête une fois que les écrits sont faits il n'y a plus qu'à peindre puisque je suis mon en fait je vais faire mes pas à pas dessiner je suis mon propre pas à pas écrit pour être sûre de faire ce que je dis de faire ou des fois je modifie bien sûr en faisant machin il y a des fois des pas à pas où je passe une heure sur un truc qui fait trois dessins parce que je me dis mince là c'est plus simple comme ça dis-je du papier aussi donc c'est pas forcément évident mais donc avec la maison d'édition j'étais un peu déçue à ce moment là après j'ai compris mais c'est vrai que sur le coup c'est un peu comme si moi je suis dans l'exemple scolaire mais tu rends un devoir t'as l'impression d'avoir réussi t'as l'impression tu vas avoir une bonne note et tu te tapes la moyenne tu te dis ah bon bah qu'est-ce qui va pas t'as pas compris les consignes donc c'est ça mais j'apprends au fur et à mesure des fois tu perds du temps des fois t'en gagnes voilà c'est un peu stressant ouais après c'est un monde nouveau aussi faut que tu t'autorises aussi à justement à ce que ce soit pas parfait ou voilà faut que t'acceptes aussi ah bah moi c'est ça c'est un autre truc le perfectionnisme est un autre problème mais donc voilà je travaille sur ça et puis voilà je comprends que c'est pas le même mot je pose beaucoup de questions à mon édicrice merci à Pascal parce que voilà j'ai besoin de tout comprendre en fait moi j'ai besoin de d'envisager la globalité de la chose pour avancer vraiment et donc j'ai trouvé peut-être une solution alors je dis peut-être parce que c'est pas encore tout à fait acté mais j'ai bon espoir on en saura plus dans le prochain épisode trop de surprise j'ai besoin de gros teasing mais en gros grâce à quelqu'un qui est vraiment une amie très avisé toi j'ai eu un super conseil de la part de Mélanie qui se présente qui m'a conseillé de contacter une personne alors en fait si on remonte la chaîne c'est lors de mon séance d'art thérapie avec création intuitive donc Lorraine m'a dit bah tu devrais vu que t'es pas trop à l'aise tu sais pas trop où tu vas par rapport au process de création d'un livre même si l'édicrice m'avait expliqué mais ça reste toujours très abstrait tu devrais contacter quelqu'un qui a déjà fait un livre et donc j'ai pensé à Anne Solange Tardy qui a fait un livre aussi chez Marabou et après en fait j'en ai parlé à toi à Mélanie je t'en ai parlé et tu m'as dit mais tu devrais aussi pourquoi pas essayer d'appeler Mélanie Jean que tu avais interviewée dans l'épisode fédéral note en bas de tu sais en bas de podcast ouais je commence à saturer un peu sur les noms les numéros d'épisodes et je me rappelle que c'était un épisode je l'avais écouté c'est drôle parce que je l'avais écouté sous la pluie en faisant la queue à la poste pendant le confinement pour envoyer des aquarelles qu'on devait faire gagner en giveaway avec Floppy Dessines tu vois Floppy Dessines d'accord donc voilà je l'avais écouté Mélanie qui était anciennement qui était à ce moment là éditorie chez Mango qui maintenant a quitté Mango et est en train de se mettre à son compte pour une activité d'agent littéraire exactement voilà donc en fait je l'ai contactée moi sans savoir ça en sachant juste qu'elle pouvait me donner des conseils en tant qu'ancienne éditrice et en fait elle me dit ça puis elle me dit je suis pas encore vraiment à mon compte mais je voudrais devenir ton agent donc je vais sûrement avoir un agent là c'est trop la classe c'est exactement ce que j'allais dire et c'est ce que je t'ai répondu quand tu m'as dit ça c'est trop la classe bah après en fait ce que je vois c'est que Mélanie elle me le confirmait elle-même en fait quand elle était chez Mango ils avaient la réputation d'être une maison d'édition très humaine avec beaucoup de et moi j'ai besoin vraiment de bah que qu'on réponde à toutes mes questions qu'on soit dans l'émotionnel etc ouais c'est super mais après c'est c'est effectivement tellement un autre monde je pense qui est éloigné du tien que c'est pas étonnant finalement que tu que tu as besoin de cette période un peu d'ajustement et d'accompagnement donc c'est super chouette c'est super chouette tout va très vite donc j'ai beaucoup de temps pour m'adapter là faut que j'ai en gros enfin si je pense que là je commence à être un peu dans un rythme un peu plus j'ai trouvé mon diesel là c'est bon que ça a démarré au niveau de la créativité pour le livre j'ai compris ce qu'on attendait moi je pense parce que mon éditrice a validé beaucoup de dessins que j'ai fait j'ai déjà envoyé une trentaine tu vois donc enfin c'est pas des compos c'est des pas à pas mais elle a validé quelques compos elle aime beaucoup tout ce que je fais donc j'ai l'impression que quoi que je lui fasse ça va aimer donc ça c'est hyper rassurant déjà c'est clair on verra après par rapport à la rédaction parce qu'elle m'a dit que peut-être j'écrivais trop donc ça on verra mais c'est vrai que bon là je pense que j'ai trouvé mon rythme qui va me maintenir jusqu'en décembre mais après décembre il va se passer des trucs je sais pas enfin je le sais conceptuellement mais je crois que je sais pas à ce qui m'attend vraiment tu vois pour les lectures sur et puis après quand il va y avoir la promo et quand il va y avoir je sais pas ce qui m'attend ouais donc c'est bien que j'ai j'espère que on saura plus au prochain épisode mais voilà je compte en tout cas j'espère vraiment avoir le soutien de Mélanie que j'aurai quand même même si c'est pas officiellement mon agent elle pourra me répondre à quelques questions mais si c'est vraiment mon agent ça va vraiment être à 100% ouais non non c'est trop cool tu te rends compte c'est trop la classe d'avoir été contactée par une éditrice et c'est trop la classe d'avoir eu un agent mais ouais non mais le pire c'est que ça fait genre fausse modeste mais c'est vrai j'avais rien demandé quoi et mais si j'ai un conseil à donner aux gens c'est oser demander justement oser aller voir les gens oser parler soyez ouverts et dans le dialogue ne vous posez pas de questions qu'est-ce qu'il va penser de moi ou quoi non demandez ce que vous avez à demander là genre tout à l'heure j'ai envoyé un message à Faber-Castell parce que en fait je me rends compte que j'utilise énormément leurs pinceaux que personne ne les connait les pinceaux Faber-Castell synthétiques qui sont pas chers et moi je les utilise tout le temps et donc je leur ai dit que j'allais peindre pour un livre uniquement quasiment avec leurs pinceaux parce qu'ils voulaient me sponsoriser pour être nommé dans le livre tu vois mais franchement alors si je peux faire une pub c'est vraiment les pinceaux Faber-Castell j'ai pas testé les Princeton Héritage j'en rêve d'ailleurs mais du coup les Faber-Castell ils sont pour moi c'est un peu même si c'est des pinceaux à bourron ils sont vraiment bien ils sont vraiment c'est 2-3 euros le pinceau c'est rien et moi ça faisait un an que je les ai ils bougent pas et ça fait qu'un an en fait à peu près que la collection est sortie ils en faisaient pas avant le pinceau ah d'accord bah j'ai appris ça voilà en fait je les achète dans mon petit magasin du coin c'est mon premier pinceau un de mes premiers pinceaux et pour ce que je fais c'est parfait je fais tout le livre avec je me dis ils auraient tout intérêt ils seront en photo si tu veux dans le livre quand on va faire des photos c'est un pinceau là donc ok bon bah top donc voilà petit flottement pendant l'été et puis là t'es remontée à bloc pour avancer dernière alors j'allais dire dernière ligne droite pas tout à fait là on est plutôt dans le coeur du projet bah à vrai dire quand déjà tout sera rendu ça fera déjà un poids en moins un poids en moins parce qu'il faudra après il faudra relire ce sera fastidieux mais il n'y aura pas cette espèce de stress d'avoir tout fini à temps je pense ouais 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 puis ce sera plus tout entre mes mains c'est là aussi c'est qu'en ce moment c'est tout dépend de moi c'est moi qui produis bien sûr ouais donc c'est un peu mais au final là je suis dans une phase aussi intéressante parce que j'ai quasiment fini tous mes pas à pas de petits éléments indépendants donc là je vais plus être dans l'assemblage de ces éléments pour faire des concours et là je vais m'appuyer à la fois sur des choses que j'ai déjà faites donc mon éditrice m'a dit que je pourrais aussi réutiliser des aquarelles déjà faites donc ça c'est cool et je vais en créer beaucoup de nouvelles et donc je vais être plus dans la créativité parce que quand on fait des pas à pas d'éléments on est vraiment dans la pédagogie en fait un aspect que j'aime bien mais c'est vrai que t'es pas créatif puis tu fais hyper gaffe de pas louper parce que en jeune âge je fais 3-4 étapes par élément et donc tu fais super gaffe de que ça ressemble à peu près de pas te louper sur le lin d'être bien concentré pour pas commencer à faire ton dessin entier à la première étape alors qu'il est censé juste faire un côté enfin tu vois des trucs comme ça donc c'est vrai que ça va être un stress en moins là-dessus des compos je me sens moins stressée de faire des compos je pense que des pas à pas ou qui ne prennent moins de temps mais qui ne doivent pas être ratés parce que dans une compo tu peux rater une fleur ça ne va pas gâcher la compo oui c'est sûr tu peux peut-être rattraper un truc ok bon bah écoute on aura la suite au prochain numéro bah oui si tu veux parce que j'ai à peu près dit tout ce qui s'était passé récemment donc ouais carrément donc certainement qu'on se fera une autre petite session en décembre à un moment donné certainement quand on se rendu oui exactement on avait parlé avec mon éditoris le 1er ou 10 décembre je pense que dans deux mois ouais c'est ça non ouais dans deux mois et demi ouais on garde à mourir c'est bien c'est bien à chaque fois et bah super et bah écoute merci Anne-Claire et puis à très vite pour la suite ça marche merci Mélanie à plus me revoici j'espère que la suite des aventures d'Anne-Claire vous a plu les prochaines parties arrivent vite avec un troisième enregistrement réalisé en février 2021 et le dernier en mars pour retrouver Anne-Claire sur Insta son compte s'écrit saleandre s-a-l-e-a-n-n-d-r-e et si vous ne me suivez pas encore sur Insta c'est le moment de me rejoindre tout simplement podcast fait main si vous nous rejoignez avec cet épisode sachez que vous pouvez écouter les épisodes sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast Spotify ou Deezer mais également sur Youtube et directement sur mon site podcastfaitmain.fr j'ai reçu beaucoup d'aquarellistes depuis un an et demi donc je vous invite à découvrir les épisodes précédents si c'est l'aquarelle qui vous plaît et puis sinon il y a plein plein d'autres sujets couture, broderie, DIY plein de choses n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et un petit mot doux j'adore vous lire même consigne pour Insta, Youtube ou sur mon site et si tout mon travail autour du podcast vous plaît et qu'il a de la valeur pour vous pensez à me soutenir avec quelques euros sur mon compte Tipeee il y a un petit épisode spécial qui vous en dit plus sur ma démarche le lien direct vers mon compte Tipeee est dans ma bio Instagram ou sur mon site podcastfaitmain.fr allez à très vite pour la suite des aventures d'Anne-Claire à très vite sur mon site sur mon site sur mon site sur mon site Sous-titrage FR ?